Je suis Manuela Paul-Cavalier, doreuse sur bois. Je fais des matières d'or, des patines d'or, de feuilles d'or jaune, d'or blanc, de toutes les couleurs. Je travaille pour des décorateurs d'intérieur, Pierre-Yves Rochon qui est à l'origine de ce projet commun. Et je travaille aussi avec des collectionneurs d'art. C'est un métier que j'ai rencontré par hasard lorsque j'habitais à Florence, en Italie. J'ai rencontré la feuille d'or et c'était un grand coup de foudre. Je suis partie dans ce monde, dans cet univers de la dorure, de la colle de lapins et je suis revenue en France pour ensuite perfectionner ce savoir-faire ancestral, issu de la dorure de Versailles. Pour l'Hôtel Prince de Galles, je réalise des panneaux d'or comme une création unique. C'est une commande particulière de ces grands panneaux. Il y a plus de 700 feuilles d'or posées l'une après l'autre avec soin, avec chaque fois une concentration particulière. C'est une association entre Pierre-Yves Rochon, entre mon atelier et celui d'Arabesque qui était lébéniste. Donc c'est tout un savoir-faire qui a été mis au service du Prince de Galles, ici dans ce petit atelier du 6e arrondissement à Paris, dans cette petite cour pavée avec sa glycine. Tout est fou ici, c'est toujours un univers plein de passion, de savoir-faire et arriver à condenser cette folie pour ensuite la sublimer et amener le rêve, amener la sensation à nos clients. C'est le grand défi chaque jour renouvelé dans ce travail qui est toujours un travail de pièce unique et d'exception. C'est vraiment le 17e siècle qui est conjugué pour donner une expression contemporaine et un résultat de matière et d'effets de reflets d'or et de lumière. C'était un grand moment de poésie et de tradition mis au service de cet art contemporain et de cette suite pour amener un moment de rêve aux clients du Prince de Galles. Sous-titrage Société Radio-Canada